Je suis gay, j'ai mis beaucoup de temps à m'assumer, notamment c'était dû à un contexte familial qui était très difficile, c'est-à-dire que j'ai envie de dire, mon père savait avant moi que j'étais gay, du moins il en avait une crainte assez inexpliquée, c'est-à-dire que lorsque j'ai eu 15 ans, j'étais plutôt un peu le premier de la classe, entre guillemets, donc vous savez au collège lycée, on avait des étiquettes, moi j'avais l'étiquette de l'intégo, donc mes camarades ne se posaient pas plus de questions que ça, or mon père me voyait comme un homosexuel en puissance, alors que je pense qu'à cette époque-là, j'étais pas forcément, j'étais en fait le questionnement, mais j'avais pas de petite amie, c'était pas mon juridique, mais de petite amie, en fait, et c'est vrai que très rapidement, il s'est mis à m'accuser de choses, que j'avais un pote, on va dire, comme chaque adolescent, adolescent en gros, tout de suite, il était toujours en train de suspecter potentiellement une relation intime avec ce garçon, et il m'attaquait de manière assez violente, en tout cas verbalement, pour débuter, c'est vrai que j'avais beaucoup de mal à me justifier, puisque c'était quelque chose que je n'avais pas fait, donc si par exemple je disais que je l'avais pas fait, il me disait, ben tu te défends, c'est-à-dire que tu l'as fait, et si je disais rien, il me disait, ben à la preuve, tu dis rien, donc c'est que tu l'as fait, donc dans tous les cas, j'étais entre guillemets qui pape à ses yeux, il a donc souvent une relation, je pense, assez ambigüe, assez ambivalente avec l'homosexualité, je pense que maintenant avec le recul, il a dû sûrement projeter quelque chose qu'il avait en lui sur moi, parce que par exemple, enfant, ma mère m'amenait au cinéma, on allait voir des voiles Disney, un jour elle est venue hôtesse de caisse, elle faisait un inventaire, j'avais 15 ans, le premier film que mon père me dit que je vais t'amener voir, c'était « Les mythos », un film sur l'homosexualité, sur le VIH avec le Cyril Collard, avec des scènes assez trash, mais il ne l'a pas fait dans le sens où il semblait vouloir me choquer, puisque je me rappelle, j'ai lu une petite affichette, je lui ai dit « Papa, il y a deux hommes dans un lit, est-ce que ce n'est pas un peu bizarre, parce qu'il m'avait tellement dit que c'est horrible ? » Il dit « Non, 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 ce n'est pas grave, on y va, on y va ». Et c'est vrai que je pense qu'il y a eu toujours quelque chose d'ambigu et comme je vous disais, il montait dans le mépris, c'est-à-dire que pour lui, les homosexuels, parce qu'il était surtout cibé sur les homosexuels en plus et les féminins, parce qu'il y avait une vision très, très, on va dire, clichée de la chose. Je suis né dans les années 50-70, donc le film qui représentait l'homosexualité à cette époque, qu'on voyait, c'était la cage au bol, et mon père imitait ce qu'il a, croyait imiter en tout cas, un gay avec toute la moquerie, la haine et le débris qu'il y avait, en disant « Voilà ce que tu es si tu es gay ». Donc c'était très dur à s'assumer, parce qu'il n'y avait pas vraiment de repères par rapport à tout ça. Et toujours cette idée, parce que son espèce d'agression verbale était quasiment quotidienne. Et à côté de ça, ma mère ne réagissait pas. Donc j'avais l'impression de me dire « J'ai quelque chose en moi qui pourrait naître ». Et finalement, mon père, maintenant, je pourrais dire, avait peut-être l'idée de me faire une thérapie de conversion, sans que ce soit le nom. Et ma mère ne réagissant pas, je me disais « Bon, ben voilà, c'est que ça doit être ça ». Donc déjà, ça doit être mal, il faut vraiment évacuer. Ma mère ne me disant rien, elle doit consentir à cette espèce de traitement. Et puis c'était violent, parce que par exemple, je me rappelle notamment, mon père me disait « Ah, tu me dégoûtes, pourquoi tu n'es pas comme les autres ? Je préfère un fils à certains qu'un fils pédé. » Donc ce sont des choses difficiles à emmagasiner, surtout quand on ne sait pas assumer, quand on ne sait pas encore tout à fait poser les questions, et quand on n'a pas vécu, on n'a pas un compagnon pour nous soutenir. Donc c'est vrai que ça a été dur. Je sais que ma mère, après, avec le recul, me demandait souvent, elle avait de l'appréhension que je me suicide. Maintenant, je comprends peut-être mieux pourquoi elle craignait que je fasse quelque chose. Alors ça, ce n'est pas forcément amélioré que les années, sauf que ce que j'ai fait, c'est que j'ai, au final, quand mon père est allé trop loin, ça je le raconte dans mon livre, j'ai enfin réussi à couper les liens avec lui. Et j'ai fini par ne plus voir non plus ma mère. Ça fait que mon père ne le voit plus vraiment depuis 5 ans, et ma mère depuis le mois de décembre. C'est vrai que je me sens plus libre. J'ai rejoint les deux associations, donc LGBT plus Savoie et Contact. Et c'est vrai que j'ai retrouvé quelque part, entre guillemets, une nouvelle famille, en tout cas un groupe d'amis. Et je me dis, enfin, des gens qui m'apprécient pour qui je suis. J'ai mes autres amis aussi, donc je n'ai pas non plus sectaire. Mais je me dis, je peux être enfin moi, je ne suis plus jugé, je ne suis plus, j'ai plus ce reproche. Par contre, il fallait que je passe cette étape-là, donc j'ai suivi une thérapie, pour justement pouvoir arriver à dépasser cela. Et la thérapie arrive quasiment à sa fin. J'ai eu besoin d'écrire ça sur un livre, parce que je voulais vraiment mettre en ordre mes idées. Et c'est vrai que la vie a un cheminement. Et je me suis rendu compte qu'en écrivant toutes les brides de ma vie, je me suis dit, mais finalement, la finalité de ce que mon père m'a fait, que je ne me révélerai pas, pouvait être attendue. Parce que il y avait déjà des signes précurseurs. Mais c'est vrai que moi, je ne les voyais pas. Et puis au fond de moi, je pense que j'avais aussi intériorisé cette homophobie. Parce que pour moi, c'était mal si j'étais gay. Je ne me revoyais pas du tout dans les caractéristiques que l'on me proposait. Et finalement, je pense qu'au bout d'un moment, en plus, comme mon père ne le faisait que, alors je suis fils unique, ne le faisait que devant ma mère. Il n'était jamais devant des personnes extérieures, donc personne ne réagissait. Je n'étais pas un jeune à problème. Je travaillais bien à l'école. Je n'avais pas de signes où on aurait pu être alerté. Et puis je n'en parlais pas, parce que je croyais que c'était normal. Je n'avais que ce schéma-là. Donc je pensais que c'était quelque chose... Voilà, on peut potentiellement ne pas devenir quelqu'un de bien. Donc notre père a le droit de nous faire du mal pour essayer de nous remettre dans la bonne direction. Donc ça, c'est vraiment ma conception. Ça a duré quand même plusieurs années. Et donc voilà, je vous dis, le livre a vraiment été une délivrance. Et je voulais justement vous lire un extrait. C'est lorsque j'avais à peu près 15 ans et ça a été les premiers signes. Mon père a commencé à m'attaquer, on va dire, sur ma potentielle homosexualité. En tout cas, merci vraiment à tous ce soutien qui a plaisir. Je n'aurais jamais cru il y a quelques années pouvoir être ici devant vous et parler aussi librement. Un soir, alors que nous étions seuls, mon père me parla du fils d'une collègue de travail de ma mère, un certain Frédéric. Je le connaissais vaguement. Il s'agissait d'un jeune homme de mon âge, grand, blond, aux yeux clairs, avec lequel j'avais eu de brefs échanges à l'occasion d'une rencontre entre nos deux mères. Il m'avait semblé sympathique, mais je n'avais jamais rien ressenti de particulier pour lui. Sans le moindre rapport avec ce qui nous occupait, mon père me demanda, d'un ton ironique, si je trouvais ce garçon charmant. Le terme employé m'interpella, d'autant plus dans la bouche de mon père. Je ne savais pas quoi lui répondre. J'étais très mal à l'aise et embarrassé par cette question soudaine et hors contexte. Face à mon silence, dû à mon incompréhension, mon père insista, avec cette façon qu'il a de se croire, fin, alors qu'en réalité, il arrive avec ses gros sabots. J'étais de plus en plus perplexe. Qu'attendait-il comme réponse ? Il finit par me révéler les faits. Ma mère avait trouvé mon journal intime. Oui, il n'y avait pas les blogs à l'époque, c'était le journal, le cahier, écrit, manuscrit. Elle l'avait rapidement feuilleté en diagonale à la sauvette. Je compris mieux cette confusion entre les deux Frédéric. J'étais désarmé. Je me sentais trahi, blessé, souillé, déjà mis au pilori. Pourquoi ma mère n'était pas venue m'en parler ? Comment avait-elle osé violer mon intimité en s'emparant de mes pensées les plus secrètes ? En raison d'un sentiment naissant, restant pour moi confus, je me trouvais livré en pâture à mon patriarche. Cela n'aurait pas été pire si ma mère avait trouvé un joint dans mes affaires et avait craint que je sois devenu toxicomane. Pour l'heure, de quoi avait-elle peur ? Que je sois homosexuel ? Quant à moi, devais-je avoir honte ? M'excuser ? Me défendre ? Je ne savais pas trop comment réagir. A partir de là, les choses prirent un virage à 180 degrés. Quasi quotidiennement, mon père me persécutait et laissait exploser son homophobie au grand jour. Principalement quand nous nous retrouvions tous les trois avec ma mère. En présence d'une personne tierce, il n'avait pas des propos de ce type. C'était seulement dans notre trio familial. Il s'en donnait à cœur joie. Ma mère redoutait également une éventuelle homosexualité de ma part. Pourtant, elle n'en rajoutait pas et restait spectatrice. Elle pensait sans doute que dans les agressions verbales et répétées de mon père, suffiraient à me remettre, entre guillemets, dans le droit chemin. Moi-même, je ne réagissais quasiment pas. Je trouvais ça presque normal, l'acharnement de mon père à mon égard. Finalement, je méritais peut-être cette maltraitance, puisque j'étais hors normes, voire mauvais. Il fallait donc me guérir, en extirpant hors de moi ces pensées impures. Un peu à la manière des thérapies de conversion d'aujourd'hui. Ces dernières sont fortement remises en cause et interdites en France. On sait à présent qu'elles font énormément de mal aux personnes des subissants, notamment sur le plan psychologique. Un des rares films de l'époque évoquant l'homosexualité était la cage au folle. Mon père ne manquait pas de s'y référer pour m'attaquer et m'humilier. Pour lui, c'était la parfaite représentation des homosexuels. Des pédés, comme il disait. Des personnes ultra-féminées, maniérées, déguisées et épouvantablement volubiles. Il les jugeait ridicules et trouvait donc tout à fait normal de s'en moquer, voire de les agresser. Il n'hésitait pas à les imiter... Excusez-moi. Il n'hésitait pas à imiter ce qu'il pensait être l'homosexuel type. Il nous faisait quasi quotidiennement sa triste prestation. Il prenait une voix suraiguë, se cassait le poignet et se déranchait au-delà de toute mesure. Il lui arrivait même de faire cela en sous-vêtements. En surpoids, serré dans son slip étroit, il était pathétique. Je le trouvais ridicule, stupide, grotesque, immonde et répugnant. J'avais honte de lui. Croyant dégoûter des hommes et des gars en particulier, la seule chose qu'il a réussi à obtenir, c'est à m'écœurer de lui. Bravo, Métaën !